Alors bonjour à tout le monde, je m'appelle Emanuele Haque, je suis un auteur de bandes dessinées italien et aussi l'instructeur. J'ai commencé à dessiner quand j'étais un enfant, j'ai beaucoup de photos que j'ai deux ans que j'ai, je ne sais pas, quatre ou cinq années. Et après quand j'étais, j'avais je pense 11, 12 ans et c'était l'école, j'avais terminé l'école primaire. J'ai commencé à dessiner beaucoup de personnages des BD, j'ai dessiné les personnages de Dragon Ball surtout, tout ça parce que c'était le carton que j'ai regardé à la télé. Et après quand j'ai terminé, on l'appelle School of Media, que c'est les trois années après l'école primaire, c'était pour moi nécessaire de choisir le lycée. Alors j'ai décidé de choisir le lycée artistique. Et là j'ai continué avec ma passion pour les deux ans et aussi sur la BD, en lisant beaucoup de BD surtout. Et après ça, j'ai continué avec l'Académie des Beaux-Arts à Bologne. Et on peut dire que j'ai choisi de faire de la BD quand j'avais je pense 13 ans. Là j'ai vraiment décidé que ça pouvait être quelque chose que j'aimerais bien faire dans la vie, on peut dire comme ça. Il y a déjà quelques années que je travaille sur la BD. J'ai déjà publié en Italie une BD qui s'appelle en italien La Caduta, en français c'est La Chute. Et maintenant je cherche aussi un éditeur pour l'éditer en France. Et maintenant je travaille aussi sur une autre bande dessinée, qui est une bande dessinée jeunesse, pour une maison d'édition qui s'appelle Bao Edizioni. Et après j'ai participé à beaucoup d'anthologies avec d'autres auteurs. Et là j'ai fait souvent des petites histoires, peut-être de quatre, huit pages. De ça j'ai fait, je ne sais pas, quatre ou cinq. Et après La Chute c'est une chose différente parce que c'est arrivé en librairie, c'était distribué et différent. Et le nouveau projet ça va être encore une chose différente parce que c'est vraiment, c'est plus un projet jeunesse. Alors c'est encore différent comment ça va être, comment il va passer. Et bien je suis ici sur Colomiers pour faire une résidence. Et pendant ce temps-là je travaille sur la nouvelle BD et aussi sur des projets avec les citoyens de la ville et des ateliers avec les enfants. Je suis ici, je suis arrivé dans le mois de novembre 2016. Et dans le premier mois je fais des ateliers de bande dessinée avec des enfants d'écoles différentes. Et là le projet c'était vraiment de réaliser pour chaque enfant une BD. Dans la première page, la dernière, couverture comprise. Et ça c'était un très beau projet parce que chaque enfant il retournait à la maison avec sa propre BD, la première BD. Et maintenant dans la deuxième période de résidence, je fais un projet qui s'appelle cartographie sentimentale. C'est quoi ça ? J'ai réalisé une grande carte de la ville de Colomiers. Et après j'ai demandé à les habitants, à les citoyens, de me raconter des souvenirs qu'ils sont arrivés dans la ville. Et après, l'objectif c'est de faire des illustrations, on peut aussi l'appeler des affiches, tous les souvenirs qu'ils arrivent. L'idée du projet c'est d'arriver à regarder les endroits de la ville où on passe tous les jours et on pense que c'est son lieu qui n'a pas d'importance. C'est son nom rue, je ne sais pas, son supermarché, son place. Et de les regarder avec des yeux différents en comprenant que pour d'autres personnes, là, ça peut être vraiment un endroit important ou il est arrivé quelque chose dans sa jeunesse peut-être, non ? Et bon, de donner des regards différents à toute la ville, on va dire comme ça. Si je fais pas gaffe, le 23 de février, on va faire une expo à la maison de financier de demain. Et on va avoir alors toutes les affiches, toutes les illustrations imprimées en grand format. On va les exposer avec les souvenirs approchés. Et on va faire aussi un petit livre avec les souvenirs et avec les images. Et ça peut être, je pense, une très jolie expérience pour l'expo. Et bon, je vous invite à venir, numéreux. Merci. 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 Merci.